Et le bonjour, on va parler d'un couple de télé-réalité aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous suivez la télé-réalité américaine. Personnellement, je ne suis pas. Mais je suivais les informations sur ce couple-ci, ayant bien sûr cette chaîne-ci où je parle d'actualité des stars et des célébrités. Je parle bien sûr de Kim Solzziak et de son mari Roy Bierman. En fait, son nom c'est Solzziak Bierman. Ils ont été pendant certains temps ensemble, on va dire à peu près 8 à 9 ans ensemble, mariés, 10 ans en couple. Donc ils viennent d'annoncer leur séparation. Je pense qu'il y a surpris un bon nombre de personnes parce qu'on les pensait vraiment solides. On croyait leur couple vraiment solide, qu'ils ne se séparaient pas. Il est plus jeune qu'elle, en plus de ça, il a adopté ses deux filles. Ils ont eu entre temps 4 autres enfants. Je crois que c'est 6 enfants au total, peut-être 7. Et ça étonnait tout le monde. On savait qu'ils avaient des problèmes financiers. Il y avait des rumeurs qui couraient, des gens parlaient. Comme d'habitude, des gens curieux qui se mêlent des affaires des autres disaient qu'ils étaient auprès de la ruine, qu'ils n'avaient plus d'argent et tout ça. Et chaque fois que ces rumeurs sortaient, elles démentaient en disant que non, ils n'étaient pas près de la ruine. Ils n'allaient pas faire « bank club », c'est comme ils disent en anglais, c'est-à-dire déposer le bilan. Pourtant, c'est ce qui a été fait. Ils n'ont plus d'argent. Ils doivent à l'état 1,5 million, quelque chose dans le genre. Et leur maison a été repossédée par les huissiers parce qu'ils n'ont pas pu payer leur traite, leur mortgage. Et on dit que c'est justement ces problèmes financiers qui ont brisé le couple. Un couple vraiment uni contre tous. Il a soutenu cette femme, il l'a épousée alors que les gens disaient qu'il ne devrait pas le faire. C'est une nana qui utilise les hommes pour s'en sortir. Avant, celui-ci, elle était avec un autre monsieur, je crois que d'origine égyptienne, qui était assez âgé. Qui payait tôt pour elle, qui payait ses traites, qui la soutenait financièrement. Donc, elle n'a jamais caché qu'elle a pour sa ambition d'être entrenue par les hommes. C'était d'ailleurs son moto. Et quand elle a rencontré ce jeune homme, c'était l'amour fou. Je crois qu'ils ont à peu près 7 ans de différence. Et les gens étaient vraiment jaloux, il faut le dire. C'était la jalousie qui parlait parce qu'elle tombait sur un jeune homme. En plus de ça, qui jouait dans la NFL, l'une des plus grandes équipes de NFL aux Etats-Unis. Il avait en plus de ça de l'argent. Donc, la jalousie des gens qui la voyaient réussir dans le sens où elle passait d'un homme riche à un plus riche. En plus de ça, très jeune. Et ça a poussé les gens à dire des méchancetés. Donc, aujourd'hui, on apprend qu'ils se séparent. Elle dit en fait qu'il lui a caché tout ce qui se passait sur le plan financier. Elle ne savait rien. Et que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle achetait des trucs. Elle lui donnait les factures, toutes les factures. C'est lui qui gérait tout financièrement. Et qu'il ne lui a jamais dit qu'ils étaient dans le rouge. N'est-ce pas ? Lui, il demande non seulement la garde totale des enfants, la garde entière des enfants. Mais en plus de ça, il dit qu'elle dépensait comme pas possible et qu'elle lui a caché des revenus qu'elle avait. Donc, ils ont pris comme exemple 2000 dollars qu'elle aurait dépensé chaque mois pour des diviseuses de bonne aventure. Comme exemple de dépenses qu'elle faisait, des dépenses qui n'étaient pas vraiment importantes. Maintenant, les gens disent que oui, le pauvre Kroy, Kroy Birman, il a été utilisé. Elle a bien ruiné. En même temps, par rapport à ça, je dis non, je suis désolée. Le monsieur savait dans quoi il se mettait. Ce qui est sûr avec Kim Solzak, elle n'a jamais caché ce qu'elle était. Elle n'a jamais caché qu'elle était une, entre guillemets, gold digueuse. Qu'elle m'ait entretenue et qu'elle voulait un mec qui s'occupe d'elle et de ses enfants. Elle a toujours été très claire par rapport à ça. Et le mec, quand il a pris, quand ils se sont mis ensemble, c'était déjà une célébrité. Il connaissait son passé. Tout avait été mis sur la place publique. Donc, il savait dans quoi il s'engageait. Les gens m'avaient prédit cette fin-là. C'est-à-dire qu'il serait ruiné et que non seulement ça. En plus de ça, elle va sûrement trouver un autre plus riche, peut-être plus jeune. Ou alors tout aussi âgé que le premier. Mais quelqu'un qui va s'occuper d'elle. Donc, il n'est pas à plaindre. Il savait très bien dans quoi il se mettait. Si maintenant, il commence à dire que oui, il ne savait pas, c'est complètement faux. Elle a toujours été honnête, dans le sens où elle a toujours dit, voilà, c'est mon physique qui me donne tout. Ce sont mes seins, ce sont mes fesses que j'ai mises et que Big Papa, son ancien amant, a payé. Et voilà, moi, je veux un homme qui va s'occuper de moi et qui va m'entretenir. En même temps, il faut dire qu'elle était dans une chose de téléréalité. Elle gagnait des millions. Donc, elle n'était pas une grappilleuse. Elle n'était pas une sangsue. Elle avait son argent qui rentrait, n'est-ce pas ? Depuis, bien sûr, les choses de téléréalité se sont arrêtées. Mais elle a quand même bossé. Donc, je n'ai vraiment pas de pitié pour ce jeune homme parce que, comme je le disais, il savait dans quoi il se mettait. Il est allé pour sa personnalité, pour le fait que, comme elle était à l'époque dans une chose de téléréalité, elle était célèbre. Il a profité, ils ont bien vécu. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Ça, lui, est à tous les deux d'assumer. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez à peu près cette histoire, si vous avez suivi. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.